C'est parti ! Madame, Monsieur, bonjour. La bonne fréquence, LG Chain 3, il est déjà à 14h, bientôt 4 minutes. Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec vous de 14 à 16h, en ouvrant bien sûr les portes du Café de la Troie pour vous y accueillir. En même temps que les acteurs de la scène culturelle, qui cet après-midi sera, je l'espère, une parenthèse enchantée dans ce monde de moins en moins serein. Oui, un monde sans musique serait une erreur, disait Nietzsche. Alors, qu'en est-il de la vision et du discours de notre invité principal, Bachir Mazzoni ? Bonjour. Bonjour. Merci de venir vous établir au Café de la Troie. Oui, c'est une très bonne idée de nous avoir invités. Surtout avec ce temps-là, cette grisaille, cette pluie. Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Bon, c'est une bonne chose, cette façon. Oui. D'avoir un peu de ce... Vous réchauffez et trouvez un bon, un bel endroit pour... On va essayer de réchauffer cette émission. Vous êtes thé au Café, Bachir Mazzoni ? Les deux. Ah bah très bien, nous allons vous apporter ça rapidement. En tout cas, vous n'êtes pas venu seul, Bachir Mazzoni, pour cette autre aventure du Café de la Troie, comme chaque jeudi de 14h à 16h. Vous êtes venu avec Brahim Behloul. Bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, Brahim Behloul. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui au Café de la Troie en risque de ne pas vous entendre. Alors, je ne sais pas comment vous présenter, Brahim Behloul. Vous êtes un ancien directeur du Ballet National, de l'Institut National également de Musique. Vous avez été directeur du Conservatoire Central d'Alger, mais également aujourd'hui président de l'association El Jazeera, sur laquelle nous reviendrons pendant deux heures. Quel est réellement aujourd'hui le rôle d'un président d'une association qui dure et qui perdure depuis de très longues années ? Ce n'est pas la signature. Ah bah j'imagine. Mais c'est bon. Bah écoutez, très bien. D'être avec les artistes et vivre constamment dans la musique. La retraite n'a absolument aucun semblant de sens en ce qui vous concerne. Pas du tout. Ah bah très bien, pour notre plus grand plaisir. Bachir Mazoun est également avec, est arrivé également avec Iman Aytouch. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Iman Aytouch. Patrick, vous êtes une ancienne élève du Conservatoire et un conservatoire que vous n'avez jamais pu quitter. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes chargée de communication à El Jazeera. Oui, tout à fait. En fait, j'ai intégré le conservatoire de Kouba. C'est qu'il y a longtemps, très longtemps. C'est qu'il y a longtemps, très longtemps. Et après, j'ai rejoint l'association El Jazeera en 2007. Et depuis, je n'ai plus quitté l'association. Et la musique dans tout ça ? Et la musique. Je pratique toujours. Ah bah très bien. On va vous demander de nous interpréter, du moins d'entendre votre voix, bien avant la fin de l'émission, ici au Café de la Troie. Avec grand plaisir. Il a également traversé le siècle. Il nous fait le plaisir d'être avec nous. Il s'agit de Youssef Selhat. Bonjour. Bonjour, Kami. Merci d'être avec nous, Youssef Selhat. Vous aussi, vous avez traversé le siècle dans le sens où vous avez marqué nos mémoires collectives, parfois tourmentées, au cinéma, mais également à la télévision. Moi, je me rappelle de vous dans un superbe film qui a marqué également les années 90 et 2000. C'est « Vive à l'Algérie » avec notre Biola national, un film de Nadel Mournach. Mais également, vous avez tourné d'autres films, d'autres feuilletons sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Quel est votre rapport à Bachir Mazouni ? Quand est-ce que vous l'avez rencontré ? Eh bien, nous en parlerons également un peu plus tard, ici au Café de la Troie. Merci d'accepter notre invitation. Et puis, un peu plus tard, au Café de la Troie, nous allons explorer la magie des tableaux orientaux, bien sûr de l'auteur et collectionneur Mohamed Sadak Massir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Mohamed Sadak Massir. Vous savez, moi, je vous avais reçu il y a très longtemps de cela, mais en tant qu'auteur. Absolument. Parce qu'on a eu à feuilleter, mais également parler de vos ouvrages comme « Alger, la mémoire », « Les trois dames de la casse-bassime », si je me trompe, vous me rectifiez. Tout à fait, oui. « L'Algérie des premiers photographes », mais également « Tunis, la mémoire ». Tout à fait. Je vous ai également reçu en tant que directeur des éditions Raïs. Exact. Je me demande ce que devient cette maison d'édition, avec toutes les turpitudes éditoriales. Elle est toujours en activité. Il y a eu, il y a quelques mois, un nouvel ouvrage sur « Skigda, la mémoire ». Ah, toujours dans la même... Skigda, c'est votre ville. Absolument. J'alloue votre ville et donc du moins, là, vous allez lui rendre hommage. Absolument. C'est une déclaration d'amour à Skigda. Et puis j'attendais votre invitation, justement, pour présenter ce beau livre. Ah bah écoutez, avec un d'énormes plaisir. Qui est dans la même veine que les premiers, c'est-à-dire images et textes. Toujours dans la transmission, toujours dans la mémoire. Tout à fait. Quel est votre rapport à la mémoire, Mohamed Sadar Massir ? Il est pluriel ? C'est une équation à plusieurs inconnus ? Il est pluriel, oui. On touche à tout. Passion et répulsion, c'est tout ça en même temps. Beaucoup plus passion et pas répulsion, non. Peut-être, hein. Bah écoutez, on appelle ça les relations passionnelles, Mohamed Sadar Massir. On aime comme on déteste. Oui, mais là, j'aime beaucoup plus que je ne déteste. Ah bah très bien. Eh bah vous aimez tellement la peinture que vous nous invitez à cette exposition qui, elle, se déroule à la galerie Mohamed Massir. C'est à l'avenue Pasteur à Alger. Ça s'appelle donc Les Trésors de la peinture orientale. C'est une exposition vente qui va se poursuivre pour notre plus grand plaisir jusqu'au 9 décembre. 9 décembre. Donc ce sont un peu toutes vos collections. Voilà. C'est, disons, ma collection de tableaux que j'ai réunis au fil des années depuis, disons, pratiquement 40, 40, 50 ans. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir tous ces tableaux, tous ces tableaux qui sont, dois-je le dire, et le rappeler à nos auditeurs, originaux ? Originaux. Alors. Voilà, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de faux, c'est uniquement des tableaux originaux, authentiques et de grands peintres orientalistes. Vous savez ce que m'a dit Mâché Mazouni tout à l'heure, c'est un homme riche, Mohamed Sadr. C'est ce que j'avais dit. Je ne sais pas si je suis riche, mais la collection est très très belle. Mais comment est-ce que vous êtes réellement arrivé à avoir une centaine de tableaux, de maîtres, je le rappelle encore, de maîtres et des originaux encore une fois ? Absolument, oui, absolument. Ah bah c'est le temps, vous savez. Vous savez que le temps, là, tout s'en va également. Voilà, ça ne s'en va pas. La passion est là, merci en tout cas d'être avec nous ici au Café de la Troie, 14h bientôt, 10 minutes. Bachir Mazouni, au vu au sud du monde, 45 jours de barbarie, de massacre en Palestine, face à l'armée bien sûr sioniste et terroriste, qui au quotidien tue des centaines d'innocents palestiniens. Quel regard est-ce que vous portez face à tant d'inhumanité ? D'abord, c'est un l'air humga à les métaux, et c'est avec une très très grande tristesse que nous voyons aujourd'hui ce massacre. C'est des massacres au quotidien, là ? Exactement, ce génocide, c'est vraiment épouvantable. Parfois, on ne sait plus quoi dire par rapport à ce qui se passe, tous ces morts, tous ces enfants démembrés, ces hôpitaux brûlés. Ces violences, ces tortures. Mais vraiment, parfois, on est arrivé à un stade où on n'arrive plus à rien me dire. Qu'en est-il de la musique dans ces conditions-là ? La musique aurait-elle encore une fois sa place dans la cité ou dans un monde aussi violent, aussi inhumain ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment en territoire occupé ? La musique a toujours sa place partout dans le monde. Ce n'est pas une fin en soi, en quelque sorte. Malgré les guerres ? Malgré les guerres. Pendant toutes les guerres, la musique ne s'est jamais arrêtée. Elle s'est développée parfois par rapport à ces crimes, par rapport à ces souffrances. C'est un instant de survie presque. La souffrance, parfois, nous amène à faire des compositions, à jeter un autre regard sur la musique d'une manière générale. Alors vous, la musique, vous l'avez, si vous me permettez l'expression, eue dans le biberon, dans le berceau. Votre père, également, a toujours été dans la transmission parce qu'il a enseigné cette musique à je ne sais combien de générations. Notre ami, bien sûr, Bachir Mazouni. Aujourd'hui, cette musique, vous la portez, vous la transmettez, vous l'enregistrez pour lutter contre cet oubli permanent ? D'ailleurs, je ne l'ai pas eu dans le biberon, la musique. C'est à partir de 10 ans où j'ai commencé à papillonner sur le piano et ensuite la guitare. Grâce à mon père, qui était également musicien, prof au conservatoire, qui m'a beaucoup aidé. Et au fur des années... Vous avez toujours baigné dans cette musique-là. La musique a toujours, les instruments ont toujours été chez vous. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui a fait que j'ai pu acquérir la... Acquérir, non, mais pouvoir jouer de tous les instruments. Parce que nous avions déjà à la maison pas mal d'instruments. Et ensuite, je suis rentré au conservatoire, après le conservatoire... Et l'aventure ne s'est jamais arrêtée ? Ne s'est jamais arrêtée. Combien de temps ? 40 ans ? 50 ans ? 55 ans, facilement. Facilement ? Oui, oui. J'ai frôlé pratiquement l'ancienne génération avec laquelle j'ai travaillé. Qui m'a fait la dériable. Je s'en faisais, il y a quelqu'un d'aller. Et j'en passe, hein. Faye Doujde, c'est une génération qui... Qui nous a marqués. Qui a marqué l'histoire de l'Algérie. Que ce soit l'histoire révolutionnaire, mais également l'histoire musicale. Voilà, et on essaie de transmettre ce qu'on a appris aux membres de l'association. Ainsi qu'aux élèves du conservatoire. Parce que nous ont légué nos professeurs, que je... C'est lui qui m'a enseigné l'Amérique Andalouse. C'est lui qui m'a donné toutes les... Vous avez été à bonne école. Voilà. Disons que... La rigueur, le sérieux. Tout à fait. Et la sévérité également, d'après ce qu'on entendait dire. Et cela ne m'a pas empêché de sortir un peu du sentiment de vie. Et bien justement, est-ce un vrai ou un faux débat ? Là, c'est une question que je vous poserai et à vous, Bachir Mazouni, mais également à Barahim Bahloul. Certains parlent d'un répertoire maghrébo-andalou, alors que d'autres disent non, c'est un répertoire arabo-andalou. Sommes-nous dans un vrai ou faux débat, Barahim Bahloul ? On peut dire que c'est arabo-agérien ou arabo-andalou, étant donné que le précurseur de la musique andalouse, c'est un gars qui vient d'Irak. Et donc, on peut dire que c'est la musique arabo-andalouse. Est-ce que vous partagez réellement ? Elle est née en Andalousie, cette musique. Vous voyez ? Zélieb a-t-il réellement existé ? Oui. Ça a été une des questions qu'a provoqué un de nos invités, ici même au Café de la Troie. De quelle ? À savoir si Zélieb a un jour existé, voici une invention de toute pièce. Vous me regardez d'une drôle de façon, Bachel Mazouni. Zélieb, puis maghrébo-andalou, arabo-andalou, moi je n'arrive pas à me situer là-dedans, je suis beaucoup plus dans le contexte maghrébo-andalou. Je ne me considère pas comme étant arabe, je me considère comme étant maghréba d'abord. Et parfois, lorsqu'on me demande d'où tu viens, je suis un andalou. André. Et quand est-ce que vous avez rencontré pour la première fois Barahim Bahloul ? C'était les années... 89. Voilà. Exactement, vous avez une mémoire d'éléphant, Barahim Bahloul. Vous nous disiez la fois dernière, quand vous étiez passage ici avec Abdelkader Mnamash, je suis en train d'écrire ma mémoire, parce que nous sommes aujourd'hui, malheureusement, dans cette culture de l'amnésie et de l'oubli. Oui. C'est vrai. Il faut se remémorer du passé. Et ne pas l'oublier, et le transmettre. C'est lutter contre vos propres oublis d'abord, Barahim Bahloul. Il faut essayer de se rapprocher un peu de l'avenir, en mettant en exergue le passé. Et en parlant de la musique, vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de Gaza, mais la musique en elle-même, elle exprime et la douleur et la joie. C'est ça la musique. Oui. Quand les gens sont tristes, ils écoutent une musique qui peut-être leur donne l'espoir. En tout cas, cette musique n'a pas adouci les mœurs de l'armée de Tzal, qui est aujourd'hui dans une folie terrible, au vu et au sud du monde, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Alors, si nous parlions, si vous le permettez, messieurs, d'une forme de mariage, mais également de brassage en matière de musique. Parce que c'est également un peu le fer de lance de Bachir Mazzoni qui, lui, a un peu dérangé certains grands maîtres en mariant beaucoup de sons, voire même en introduisant certains instruments. Oui, ça, c'est une réflexion que j'ai eu très, très jeune parce que j'ai fait un peu de musique classique au niveau du conservatoire. Et j'ai pianoté un piano classique et c'est là où les envies de pouvoir jouer autre chose que de la musique andalouse m'a amené à essayer de faire des jouets en accord avec des arpèges, des petites pièces connues. Vous avez tenté de nouvelles expériences, des expériences novatrices. Tout à fait. Donc, piano, voix, ça allait très bien. Et lorsque je faisais écouter ça par des amis, par mon entourage, ils ont apprécié et cela m'a permis de continuer et d'aller encore plus à l'avant. Y a-t-il réellement aujourd'hui un échange, un dialogue permanent entre les trois écoles, celle d'Alger, celle de Clemson et celle de Constantine ? Parce qu'à un moment donné, on avait même pensé à former un orchestre qui comprendrait les trois écoles. Est-ce que nous sommes réellement dans une forme d'utopie, messieurs ? Exactement. Parce qu'ils ont fait un décès. Oui. Ça n'a pas été conclu. Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, quand on prend des musiciens seulement d'Alger et qui doivent exprimer la musique de Constantinoise ou Clemsonienne, c'est un peu à côté. Ce n'est pas la vraie... Seriez-vous conservateur, Barahim Berloul ? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes pour l'ouverture et le mariage et le brassage de plusieurs sonorités, plusieurs musiques de plusieurs écoles. Oui, exactement. Mais seulement, il y a un peu l'authenticité. Il ne faut pas la... Préserver. Il faut préserver l'authenticité. Si on sort un peu du carcan de la musique pure et dure, il faudrait aussi garder l'essentiel de cette musique. Et dans ces conditions-là, est-ce que vous êtes pour la transcription de la musique andalouse ou est-ce que vous êtes pour la transmission orale ? Beaucoup de maîtres n'ont pas tranché sur cette question-là. Non. Alors, dites-moi. Il est préférable de l'inscrire, de l'annoter. Certains disaient en ces termes-là, maître, c'est vrai qu'on a eu du plaisir à recevoir, qu'il repose en paix, nous disait, le fait de la transcrire, c'est réellement la tuer dans le sens où l'âme n'y est plus. Même s'il a raconté, entre autres, je le rappelle, toutes ses mémoires dans un très bel ouvrage paru aux éditions... Non, une petite anecdote concernant Serrila Erahmo. Lorsque le Jazira, ils ont tenté de faire une musique à partir de la musique andalouse, du Nuba andalouse, est un peu amélioré. Et enfin, il n'était pas content au début, il n'était pas content du tout. Mais une fois, au Palais de la Culture, on avait fait une soirée et c'était presque un peu la même musique, une autre Nuba. Il le dit également dans ses mémoires, le chant du Rossignol. Oui. Ça, je... Eh bien, je lui ai demandé la question. Je lui ai dit, Sid Ahmed, comment va ? Je lui ai dit, est-ce que c'est bon ? Il m'a fait, avec ça, il m'a fait... Alors qu'il était très duré, assez conservateur. Bachir Mazzouni, si nous parlions, si vous le permettez, de ses expériences... Non, je voudrais revenir si ça ne dérange pas. Bien sûr, bien sûr. C'est votre émission, Bachir Mazzouni, musicien à la tête de Jazir Ladoui, je le rappelais, une trentaine d'années. Je vais essayer de vous rajeuner. L'Aïrmo Abed Zalouké, lorsqu'on était dans son studio en train d'enregistrer, on avait terminé, voilà, deux albums. Et lorsqu'on terminait les albums, Abed L'Aïrmo, il nous faisait un petit plat, des crevettes, pour fêter la clôture de l'enregistrement. Tout aussi délicieuse que certaines expériences musicales. Exactement. Il l'a bien invité, l'Aïrmo Malte, et Sida Hamid Zalouké. Et il y avait aussi, comme ça, Farid Twalbi. Farid Twalbi, qui était directeur de Radio le Bahja. Exactement. Donc, Abed, il envoie un enregistrement, et il s'est dit, écoute ça, dis-moi ce que tu en penses. Alors, la pièce s'est passée, puis celle d'aller dire quelque chose, tu n'as rien à dire. Malte également, tu n'as absolument rien à dire, c'est merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là où ça s'est arrêté. Ça, c'est pour rejoindre un peu ce qu'avait dit mon ami Balaim. Alors, ces expériences novatrices, de plus en plus audacieuses, il y avait dans l'interprétation de certains chanteurs, mais également de certaines chanteuses, il y avait l'excellence du geste, l'élégance de l'instrument, la beauté de ces voix, le raffinement de la mélodie. Si nous parlions de ces voix-là qui vous ont marquées ces dernières années, on parle souvent de voix masculine, mais rarement de voix féminine. Pour quelles raisons, Bachir ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les voix féminines. J'ai souvent entendu parler de l'ami Amadini, de Abbas Riri et rarement d'autres grandes voix qui ont marqué à tout jamais l'histoire de la musique en Dalot ces dernières années. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on écoute, ce qu'on voit au niveau de la scène à Alger, c'est beaucoup plus les femmes, les interprètes femmes, moins que les interprètes masculins. Mais ce qu'ils ont marqué pour moi comme interprètes masculins, moi je pense à Ferid Ujdi, je pense à Daman Benachor, je pense à Abbas Riri, Abbas Riri, en masculin, en féminin. Aujourd'hui, je parle des voix actuelles. On avait cité l'ami Amadini, Abbas Riri, Malek, Choulouk, je pense, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est des voix qui ont... Je ne vois pas. D'accord, c'est dur ce que vous dites en plus. Je ne vois pas, je ne suis pas d'accord. Actuellement, il n'y a pas une voix qui émerge, qu'elles sont masculines ou féminines. À ce point-là ? Oui, oui, tout à fait. Bon, c'est ça. Il y a du réchauffé à 100%. Donc les voix actuelles, aucune ne vous parle, Bashi El Mazouni ? Aucune. Aucune ? Aïe, aïe, aïe. Alors aujourd'hui, nous célébrons, ou du moins nous commémorons le 40e anniversaire de la mort, 45e anniversaire de la mort du maître incontesté, incontestable de la musique, Chahabil Hajj Mohamed Al-Anka. Et comme je suis un grand curieux, je suis allé visiter, voir votre page Facebook. Et vous avez justement partagé une nouvelle expérience. Tout à fait. Quand les univers de Hajj Mohamed Al-Anka rencontrent le jazz. Exactement. Voilà, donc Hajj Mohamed Al-Anka est... C'est dans cet esprit. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est une double actualité. J'aime bien, j'aime bien tout ce qui est nouveau, tout ce qui dérange, en quelque sorte. Mais vous aimez déranger, attirer l'attention sur vous. Non, pas sur moi, mais sur quelque chose. Parce que vous dirigez, encore une fois, Jazira, cette association qui dure et qui perdure, pour notre plus grand plaisir. Merci. Alors, le Hajj Mohamed Al-Anka a déjà à l'époque dérangé énormément en introduisant de nouveaux instruments dans sa musique. En y apportant également de nouvelles, comment dire, de nouvelles voies. Peut-être pas. Mais lui-même, il avait une voix assez particulière et assez singulière. Le Chhabit, c'est lui. Oui. Un novateur, jamais tranquille. Le Bonjour, c'est lui. Le Mandol, c'est lui. Que vous apportez, réellement ce mélange, ce mariage et ce brassage entre la musique, ou du moins les univers, du cardinal de la chanson algérienne, le Hajj Mohamed Al-Anka, avec le jazz ? J'ai fait du jazz. C'est pour ça que j'ai eu le plaisir d'écouter et de publier ce que vous avez vu sur ma page Facebook. Le jazz, c'est une... J'en joue, il m'arrive de jouer du jazz, du blues, un peu de negro spirituel. Et avec le Chhabit, ça se marie très très bien. Même, il faudrait que je fasse un peu un essai avec la musique en hélouse. Pour voir ce que ça donne. Alors là, vous allez avoir d'autres grosses critiques terribles. Alors, vous êtes également venu, je le disais, au sommaire de l'émission à 14h25, vous êtes tenu accompagné de Youssef Selhat, qui, je le rappelle, est acteur, donc comédien, qui a marqué également l'histoire du cinéma, mais également des feuilletons de la télévision algérienne à travers des rôles et pas des moindres. Moi, j'avais parlé de vous, bien sûr, en parlant, entre autres, du moins, en citant un certain film de Nadal Mournach, qui est de retour également avec une nouvelle production récemment. Alors, parlez-moi de la première rencontre avec Béché El-Mazouni. C'était après 1900, ça ? Ah, c'était il y a 50 ans. Il y a 50 ans. 50 ans déjà. Ah oui, c'était dans les années 63-64. Rapprochez-vous du micro parce qu'on vous entend pas bien. Dans les années 73-74, il y avait une école de formation qui était sous l'égide de la Sonatrak. Et Amin Mohamed El-Mazouni, qui était le père Amin Mohamed El-Mazouni, et Béché, qui étaient dans cette association. Ils étaient, disons, les formateurs. Et moi, j'avais mon petit frère qui était dans la classe de Béché. Ce qui fait qu'on se voyait régulièrement. Après, on est devenus amis. Après, on est sortis à l'étranger. On a fait une quinzaine de pays ensemble. Ah bah, excusez du peu. Ça veut te dire. Et concernant, vous l'avez dit tout à l'heure, la musique au biberon, moi je me rappelle dans les années 75-76, après j'ai tout de suite été admis dans son cocon familial. Son père, sa mère, l'air Hamon. Et là, c'était des réunions où chacun avait un instrument de musique. Même l'Hajjah, il avait des bouquins, l'homme, il a fait tard. C'était deux familles. Et concernant la transmission que Amin Mohamed El-Mazouni a transmise à Béché, Béché à un de ses enfants, qui n'avait pas tellement brillé à l'école, il l'a emmené à l'institut de musique. Bon, dîner dans la voiture pour l'inscrire, tu es comme le Waiibki. Mais il est un des chmoussiqa, il est un des chmoussiqa, il est un des chmoussiqa. Actuellement, c'est un des plus grands saxophonistes aux Etats-Unis. Oui. Mohamed. Vous vous rappelez de cet épisode-là, Béché de Mazouni ? Bon, je crois qu'on en avait discuté lors d'une émission, je ne m'appelle plus, quand il est à l'école, bon, ce n'était pas pour lui, il voulait faire de la pâtisserie. Oui, je lui ai dit qu'il n'en est pas question. Pendant un an, pâtissier, non, pâtissier, non, pâtissier. On reste dans les métiers de goût, du raffinement. Oui, c'est clair aussi. Exactement ça, tout à fait. Je lui ai dit, écoute, on va à l'institut, on s'inscrit, et au bout de 6 mois, si ça ne te plaît pas, on va faire la pâtisserie. Au bout de 6 mois, il a dépassé les élèves de la première année. C'était la musique en héritage. Le petit dans le cléman, puis la deuxième année, il a dépassé les élèves de la troisième année, puis c'est parti. Et aujourd'hui, il évolue hors de nos frontières, plus précisément aux Etats-Unis. Et les Etats-Unis, vous avez été pour une tournée également chez Amazonie. Ah bah oui, il y a des choses à dire, à raconter. Justement, on va entendre la voix de Iman Aitouche, ancien élève du conservatoire. Et aujourd'hui, je le rappelle, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, donc chargé de communication à l'Asie. Et là, vous vous rappelez de ce voyage aux Etats-Unis. Vous avez donc, entre parenthèses, confronté vos univers à d'autres cultures, à d'autres visions, à d'autres souffles. Oui, tout à fait. C'était en 2015, donc on a été représenté à l'Algérie au niveau de l'Association des Nations Unies. Donc on a fait un dîner de charité, où les revenus étaient versés à une association de charité. Donc c'était une expérience extraordinaire, où on a pu transmettre notre héritage musical. Et puis, ce n'était pas l'unique fois où on a représenté l'Algérie. Vous allez le laisser à l'animateur, parce qu'on va également parler d'autres voyages, d'autres expériences, ici au Café de la Troie, où il est exactement 14h30. D'une table à une autre, le Café de la Troie donne l'amour. Toute l'actualité culturelle autour d'un bon café. Merci pour le café. C'est moi qui vous remercie d'être en notre compagnie, bien sûr, tous les après-midi, tous les jeudis. Oui, que dis-je, de 14h et ce jusqu'à 16h. L'association Jazira est avec nous aujourd'hui pour celle qui viendrait tout juste de prendre nos émissions en cours. Nous parlerons également dans une panier de secondes de cette exposition de peinture. Ce sont des trésors de la peinture orientaliste qui, elles, se donnent à voir à la galerie Mohamed Al-Rassim. Donc c'est à l'avenue Pasteur, c'est à Alger-Centre. Une exposition qui va se poursuivre pour notre plus grand plaisir jusqu'au 9 décembre prochain. Une exposition, j'allais pratiquement dire exclusive. C'est une première aujourd'hui dans une salle d'exposition de voir autant de tableaux de maîtres originaux s'offrir à notre regard de plus en plus curieux. Mohamed Sadar Nassir. Absolument, oui, je pense que c'est la première fois que la galerie Mohamed Al-Rassim abrite une telle collection. Habituellement, ce sont des peintres, des jeunes peintres contemporains qui exposent. Et donc ça... Une galerie qui a également une histoire depuis l'indépendance, qui a abrité les plus grands peintres qui ont marqué l'histoire de la peinture algérienne et même au-delà. Absolument, oui. Et ce n'est pas Balaim Balour qui me dira le contraire. Du coup, il acquiesce parce qu'il a traversé lui aussi le siècle en participant et surtout en dialoguant avec les plus grands créateurs dans plusieurs domaines. Mohamed Sadar Nassir. Voilà, alors donc là, on a réuni une centaine d'œuvres de quelques grands maîtres de la peinture orientaliste. Alors nous avons notamment un tableau de Dîner, nous avons un tableau de Eugène Deshaies, un tableau d'Hippolyte Lazerge qui est très connu au Musée des Beaux-Arts puisqu'il a l'un des plus beaux tableaux du Musée des Beaux-Arts. Sans oublier Marc Ajanine. Oui. Ah oui, ça c'est un tableau qui nous a tous marqués. Absolument, absolument. La scène du marché en Algérie. Exact. Oui. Voilà. Alors donc, ce serait difficile d'élumérer tous les peintres qui sont représentés. Mais je pense que... Comment peut-on avoir une collection aussi importante, aussi riche et aussi, comment dire, aussi diversifiée ? Exactement ça. Comment est-ce que vous avez, vous êtes arrivé à voir tout ça, Mohamed Sadar Nassir ? Écoutez, là je pense que c'est une question de temps. Alors, l'origine de ces tableaux, alors il y en a une partie qui vient d'Europe, il y en a une partie qui vient d'Algérie, soit des ventes aux enchères, soit des achats en galerie, soit des achats chez des collectionneurs. Et alors avec le temps, évidemment, j'ai eu beaucoup plus de tableaux que ça, mais j'ai écrémé. C'est-à-dire que j'ai gardé, j'ai essayé de garder que le meilleur de ce que je pouvais garder. Et là, finalement... Certains visiteurs ont dit en ces termes-là, serait-ce un prêt du Musée National des Beaux-Arts ? Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont... Qui s'étonnent. Qui ont écrit sur le livre d'or, donc qu'on a mis à la disposition des visiteurs, et qui s'étonnent qu'il y ait une telle... Alors, il y en a certains qui disent, ah, monsieur, c'est des copies, tout ça. Bon, ce n'est pas des copies, voilà. Il y en a d'autres qui disent, est-ce que c'est une annexe du Musée des Beaux-Arts d'Alger ? Est-ce que c'est un prêt ? Alors que ce n'est rien de tout ça. Ce sont des tableaux originaux authentiques. Et il y a des gens qui m'ont posé des questions aussi, qui m'ont dit, mais qui c'est qui les authentifie ? J'ai dit que c'était moi qui les authentifiais, que je les garantissais. Car c'est une expo-vente, hein ? Absolument, voilà. Que ces tableaux sont garantis par moi-même, et que je m'engage, c'est-à-dire que j'ai mes dispositions, j'ai pris mes dispositions pour que chaque tableau ait une traçabilité. Donc après la vente, c'est beau qu'il certifie que le tableau est authentique. Absolument, absolument. Avec un certificat. Absolument, on peut même faire appel à des experts plus qualifiés que moi. Les avons-nous, Mohamed Sadr-Massir ? Malheureusement, non. Je pense qu'il faut aller de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Malheureusement, nous n'avons pas d'experts reconnus, et nous le voyons aujourd'hui avec les faux tableaux de Bayek qui circulent un peu partout en Algérie. Parlez-moi de la provenance de ces tableaux, au-delà de la passion qui vous anime et qui vous invite, la provenance de ces tableaux, comment est-ce que vous êtes arrivé à les avoir jusqu'à les exposer aujourd'hui à la Galerie Racine ? Oui, comme vous le savez, Karim, j'ai vécu en France, à Paris, pendant une trentaine d'années. Et puis là-bas, sur place, j'ai essayé de m'intéresser à tout ce qui concerne l'Algérie. Je dis bien l'Algérie, c'est-à-dire que là, mes collections sont sur la photo, la carte postale, le livre, mais la plus grande passion, c'est le tableau. Alors évidemment, je suivais les ventes aux enchères, je me promenais dans les galeries, dans les marchés aux puces, et chaque fois que je trouvais quelque chose qui m'intéressait et qui était dans mes moyens, évidemment, et puis il est... Donc vous n'êtes pas aussi riche que ça ? Non. C'est ce que vous voulez nous faire dire, nous faire croire du moins, pardon. Moi, c'est ça que c'est... Non, non, mais avec le temps, en partant de la période d'étudiant et en arrivant à la période de psychologue, j'ai changé de statut. Donc j'avais beaucoup plus de moyens. Donc je pouvais permettre des œuvres... On se rencontrait, vous et moi, souvent dans les aéroports hors de nos frontières. Exactement, exactement. Et alors, bon, j'ai rapatrié tous ces tableaux en Algérie. Ça a été facile de rapatrier des tableaux de maîtres ? Des tableaux de maîtres, bon, évidemment, je n'ai pas fait ça d'un coup, c'est-à-dire qu'à chaque voyage, j'en ramenais un ou deux. Dans le cylindre ou dans... Ah non, non, encadré dans des caisses en fonction de la taille du tableau. Parce que les cadres sont également originaux ? Ah, les cadres sont originaux. Il y a quelques cadres qui sont modernes, évidemment, on n'y échappe pas, mais le cadre, ce n'est que l'habillage. Nous allons arriver à la question qui fâche, Mohamed Sadar Mcir. Les prix, comme c'est une exposition-vente, est-ce que nous avons réellement les moyens de nous offrir un original ? Absolument, absolument, absolument. Ce n'est pas le pain de me regarder comme ça, je n'ai pas l'intention d'en acheter. Je n'ai pas les moyens pour ça. Écoute, le tableau le plus cher de l'exposition est moins cher qu'une voiture. Et d'une voiture moyenne, on prend le cas de la Skoda Octavia. Pas de publicité, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas sponsorisé par ces voitures-là. Voilà, je veux dire, 8 millions de dinars, c'est le plus cher, c'est un tableau de Dîner. Alors, en sachant que Dîner a atteint des sommets en France avec des prix qui ont dépassé le million d'euros. Nos institutions se sont-elles rapprochées de vous par justement l'acquisition de certains tableaux ? Vous vous rendez compte ? Pas encore, pas encore. Je pense qu'il y a probablement une dizaine de tableaux dans l'exposition qui mériteraient d'être dans un musée. C'est un musée à cela. Ah oui, oui, absolument, absolument. Je ne dirais pas le Dîner. Le Dîner, bon, ils en ont déjà. Mais il y a un magnifique tableau de Yvonne Herzig qui représente des panthères algériennes qui ont disparu aujourd'hui, qui datent de 1930. Il y a un très, très beau tableau de Maurice Bampard, faite arabe à Biscra. Et ça, je sais que le musée ne possède pas ce genre de peintre. Sans oublier, bien sûr, Roger Marius. Roger Marius Debas, qui est un peintre de Constantine, qui est représenté dans beaucoup de musées dans le monde, mais qui n'existe pas au Musée des Beaux-Arts d'Alger. C'est un peintre d'orientaliste. Et on voit que tous les tableaux sont en Algérie. Absolument. Tous les tableaux n'étaient pas en Algérie. Et j'ai remarqué qu'il y a des peintres méconnus. Absolument, absolument. Vous savez, là... J'étais surpris de trouver des noms que je ne connais pas. Qui ont tous traversé l'Algérie, le Magrème en général, mais l'Algérie en particulier. Ce qui est extraordinaire également lors de cette exposition, parce qu'Alger n'est pas l'Algérie. Et ceux qui nous écoutent à Oran, à Ouagla, ou à Constantine, ou dans les fin fonds du désert, c'est également une exposition qui, elle, nous offre à voir, ou du moins à découvrir, ou à redécouvrir l'Algérie, pas seulement Algérie. Il y a des tableaux de Skikda, des tableaux de Constantine. Il y a des tableaux du Sud. Exactement ça. C'est un véritable voyage. Il y a Lohogar, il y a Biskra, il y a... Comment on appelle ça ? Bousada. Où est Skikda dans tout ça, Mohamed Sadar-Massir ? Skikda, c'est José Ortega. Votre ville natale. José Ortega est un peintre qui a été invité en 1930 par le maire de l'époque pour un séjour sur place. Et il en a profité pour peindre des tableaux de Skikda. Et il a fait des incursions à Constantine et dans le Sud. Donc José Ortega, c'est le peintre qui a, à mon avis, qui a peint le plus Skikda. Et puis on a aussi Roger Marus Debas, qui était un peintre installé à Constantine. Et comme on sait que Skikda et Constantine sont à peine à une centaine de kilomètres. À vol d'oiseaux. Voilà, voilà. Donc il a eu l'occasion de venir à Skikda et de peindre de très très belles plages. Mais tous ces artistes-là qui ont traversé le Maghreb et l'Algérie en particulier étaient dans un exotisme terrible. Absolument. L'exotisme a commencé à partir de 1930, 1830, avec le voyage de Delacroix. Exactement. Les femmes d'Alger dans leur appartement. Tout à fait. Et en fait, les femmes d'Alger dans leur appartement n'ont pas été peints ni à Alger ni au Maroc. Il a juste pris des notes et le tableau a pris vie dans son atelier. Et puis après ça, j'ai un tableau de Gabriel Descamps qui est un contemporain de Delacroix. Un café mort à Alger, c'est beaucoup plus un café turc qu'algérien. Donc on part... C'est plus d'un siècle de mémoire et d'histoire. Absolument. Lors de cette exposition qui, elle, je le rappelle encore une fois, a pour nom exposition de peinture, trésor de la peinture orientaliste. C'est à la galerie Mohamed Alassime. C'est à Alger. Est-ce qu'on peut, après presque 40 ans de passion, laisser partir ses enfants ? Parce que ces tableaux le sont pratiquement, du moins en ce qui vous concerne, Mohamed Sadar Alassime. Oui, mais à ce moment, il y a un moment où il faut se séparer de ses enfants. Oui. Les laisser... Voilà, voilà. Quitter le dit. Et laisser d'autres en profiter. Oui. À quel prix, Mohamed Sadar Alassime ? Mais non, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour des belles choses comme ça. Quand on a les moyens, certainement. Voilà, voilà. Tout à fait. Et donc, en plus, l'expo est ouverte de 10h du matin jusqu'à 20h. Donc, ça laisse le temps... Accompagné d'un fascicule. D'un petit catalogue. Exactement. Il y a même des gens qui arrivent à la porte et disent « C'est gratuit, on peut rentrer ? » Oui. C'est gratuit. Et le prix du tableau le moins cher ? Alors, le moins cher, on arrive à 120 000 dinars. 120 000 dinars. 120 000 dinars. En faisant un prêt à sa banque. 5 kilos de viande. Bien sûr. Un livre sur les peintres orientalistes. Qu'est-ce que vous y pensez ? Vous qui avez commis, je ne sais combien d'ouvrages, je le disais au sommaire de l'émission, « Alger, la mémoire, les trois dames de la casse-balle, l'Algérie, des premiers photographes » jusqu'au... Tunis, la mémoire. Tunis, la mémoire. Skigda, la mémoire. Skigda, on ne l'a pas encore eu. Oui, on ne l'a pas encore. Il n'est pas encore dans ma collection. Oui. Non, j'ai un projet, je n'ai pas le projet de faire sur les tableaux orientalistes, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été faits. Mais à partir de ma collection de photos et de cartes postales... Et une collection qui a pour nom à l'Algérie dans la peinture. Voilà. Je voulais me lancer sur un livre sur les anciens métiers d'Algérie. Il y a beaucoup de métiers qui ont disparu. Il y a beaucoup de métiers qui ont également disparu dans le monde de la musique, la musique andalouse. Les luthiers ont malheureusement disparu. D'autres ont encore... Absolument, absolument. J'ai un projet aussi sur les gares d'Algérie. Il y avait beaucoup de gares. C'est-à-dire, ces gares, c'était des chefs-d'oeuvre d'architecture et les marchés. Donc, un peu la... Toujours sur un projet, Mohamed Sadar Nusser. Voilà. C'est la vie quotidienne... La vie de tous les jours. L'Algérie en mouvement. L'Algérie en mouvement. Et pour que, comme disait ce cher monsieur, c'est-à-dire qu'il faut que les jeunes connaissent le passé de l'Algérie, connaissent ce qu'elle a été, bien qu'on soit orienté vers l'avenir. Alors, où est notre mémoire picturale aujourd'hui, écrite, Mohamed Sadar ? Beaucoup de choses ont été dites sur nos artistes peintres, le voyage de la mémoire de la peinture algérienne. Mais où sont ces ouvrages entièrement consacrés à notre peinture ? Ça, c'est ma première question. Puis la seconde, est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui à créer une maison d'édition qui, elle, se spécialiserait dans les beaux livres, ou du moins le livre d'art ? Pour la première question, les livres qu'on voit actuellement sur l'art, il y en a beaucoup qui ont été édités, produits en Algérie. Nous avons surtout pour les peintres contemporains, nous avons ici à Femme, nous avons Khadda, nous avons Béa, etc. Mais pour les peintres orientalistes anciens, les livres, les éditions se font surtout à l'étranger. On a par exemple les peintres de la ville à Abdaltif, on a les peintres de l'école d'Alger, et puis il y a une série de livres aussi, dont je ne citerai pas l'auteur, où on retrouve trois gros livres qui retracent toute l'histoire de la peinture en Algérie, en prenant Alger et ses peintres, l'Algérie et ses peintres, et les peintres du Sud. Alors là, vraiment, on a une... Aux éditions Méditerranée 2000, si je ne dis pas de bêtises. Exact, exact. Et puis il y a un très très beau livre qui s'appelle « Les peintres de l'Algérie », qui est un peu une sorte de dictionnaire qui répertorie tous les peintres, du plus petit au plus grand, qui ont travaillé en Algérie. Pourquoi est-ce que notre histoire picturale, souvent picturale, nous est transmise par des auteurs étrangers, par l'autre ? Ben, je pense... Où sont les critiques, où sont aujourd'hui ces conservateurs de cette mémoire picturale, Mohamed Sadar Maseer ? On a eu quand même, on a quand même certaines biographies de peintres contemporaines. Oui, on peut les compter sur les doigts d'une seule main, ça vous le savez aussi bien que moi. Vous me parliez de Khedda, vous me parliez de Dié Séram, ce sont des maisons d'édition souvent publiques, comme Lénag et Kasba Édition, qui elles... Exact, exact, exact. Voilà, elles ne sont pas nombreuses. Et on a quelques livres qui ont été édités aussi lors de l'année de l'Algérie, là... De grands événements, la capitale de la culture arabe, l'année de l'Algérie en France. Sinon, si vous voulez, pour un chercheur qui fait des recherches sur la peinture orientaliste, je ne dis pas algérienne, orientaliste en général, qui couvre quand même toute l'Afrique du Nord et même l'Égypte, que je pense qu'on est obligé de faire appel aux auteurs étrangers, d'autant plus que les affaires... C'est une faille, c'est une faille, c'est une faille, c'est une faille. Vous savez, on ne peut pas tout faire. Moi, personnellement, je me suis intéressé... Mais dans ces conditions, où sont aujourd'hui nos conservateurs, nos critiques, nos analystes ? Voilà, tout à fait. C'est ça la question qu'il faudrait réellement se poser pour transmettre justement cette histoire picturale, tout simplement. La question est là. Effectivement, il devrait y avoir des ateliers, il devrait y avoir des équipes qui sont formées pour travailler dans ce domaine. Et des maisons d'édition comme la vôtre, qui a été pendant un moment, si vous me permettez, dans l'excellence aux éditions d'Ancoraïs, qui nous a proposé cinq à six beaux ouvrages. À un moment donné, je pensais, en vous réinvitant aujourd'hui pour cette grande exposition à la Galerie Rassim, que vous étiez spécialisé dans le livre d'art exclusivement. Dans le beau livre, juste une anecdote, le beau livre « Alger, la mémoire » a été édité en France, en Algérie, en Tunisie. Une aventure. Une aventure. Et au départ, en France, j'ai été classé 14e meilleure vente de l'année avec « Alger, la mémoire ». Ce qui vous a permis d'acheter des tableaux et de ramener cette exposition. Oui, effectivement, ça m'a aidé. Les gens se sont rués sur ce livre qui était... C'était quelque chose d'inédit. Parce qu'ils étaient dans une forme de nostalgérie. Absolument, bravo. C'est bien le mot. Alors, j'ai bénéficié autant des émigrés algériens que des pieds noirs. Que tous ceux qui ont connu l'Algérie, qui sont sur place là-bas, se sont rués sur ce livre qui a très très bien marché. Et c'est à partir de là que l'éditeur tunisien m'a dit « Faites-moi le même livre sur Tunis ». La jalousie constructive. Tout à fait. Alors, vous savez, ce que me dit la réalisatrice, c'est bien de parler de livres, d'expositions de couleurs. Ici, nous vous écoutions un peu de musique. Oui, c'est une très bonne idée. Ils sont là avec nous aujourd'hui. Bashi El-Messis, que dis-je ? Bashi El-Messis a été mon réalisateur à la télévision, à qui j'aimerais également rendre hommage. C'est Bashi El-Mazoni, qui est aujourd'hui à la tête de cette association musicale Jazira. Encore une fois, qui est active pour la préservation de notre patrimoine. Et qui nous parlions tout à l'heure en début d'émission de la préservation et de la transmission de la mémoire. Eh bien, justement, dans ce cadre-là, vous avez enregistré combien d'albums pour justement être dans le don de soi et de cette musique plusieurs fois centenaire ? Sept albums ont été enregistrés. Oui. Et nous sommes au studio pour enregistrer encore deux autres. Sept albums. Oui. Qui ne sont malheureusement pas en vente. Ce n'est pas réellement le rôle premier de l'association Jazira. Non, tout à fait. Oui. C'est dommage. Nous ne sommes pas à la... Rahim Behloul. Nous ne sommes pas à une association en caractère... Oui. Mais que le public, on dit souvent, restituons le patrimoine à la société. Dites-moi, comment aujourd'hui pourrait-on faire rimer cette musique ? Bon, nous, on est sponsorisés pour la création de ces CD. Et c'est pour ça qu'on ne les vend pas. Je vous demande de donner le micro à M. Behloul parce que là, on ne l'entend pas très bien. Allez-y, on vous entend, M. Behloul. On ne met pas en vente nos CD, on les offre. Généralement, on les offre. Donc, c'est vrai que c'est une perte. Tout à fait, oui. C'est une perte parce que l'association, en tant qu'une association non caritative, elle est obligée. Mais on a souvent parlé, on a souvent dit qu'il fallait restituer le patrimoine matériel ou même immatériel comme votre musique au jeune public. Le fait justement d'enregistrer et que ces CD-là restent au niveau même de votre association, c'est une perte extraordinaire. Ah non, elles ne restent pas dans nos... Oui. Non, ils sont tous dispersés. Donnés gracieusement à ce public qui vient vous applaudir. Oui. Donc cet album, vous allez nous emmener où à travers l'enregistrement de cette septième opus, Bachel Mazouni ? Je préfère donner la parole, si tu le permets. Mais bien sûr. Imen qui va nous donner parce qu'elle fait partie de l'enregistrement que nous sommes en train de réaliser. Elle va nous donner un aperçu sur ce que nous sommes en train de faire. Alors nous vous écoutons, Imen Aitouch, ancienne élève du conservatoire et chargée aujourd'hui de communication Al Jazeera. Septième album, septième expérience, septième voyage musical. Alors pour l'enregistrement du nouveau disque, on a mis en place des nouvelles pièces travaillées à la manière universelle. Il y aura aussi des anciennes, des pièces du patrimoine algérien qui vont être interprétées différemment et donner un nouvel air à cette pièce-là. J'aimerais bien vous entendre me parler de nouveautés, de rajouts, de mariages, de brassages, de tout ça. Où est réellement la nouveauté de ces musiques anciennes ? En fait la nouveauté elle est dans la manière d'interprétation. C'est la voix. C'est la voix et aussi la musique aussi. L'harmonisation musicale. Comme M. Béchir l'a dit. L'harmonisation musicale. Voilà, donc il y a une nouvelle harmonisation qui se fait. Les créations sont faites par M. Béchir Mazonier. Ce perturbateur des musiques anciennes. Voilà, comme je disais, la larde est la manière aussi d'innover tout en restant, tout en gardant l'aspect global général de la pièce. Sans pour autant que cette musique perde son âme ou son originalité. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est tout à fait. Je ne sais pas si on est arrivé ou pas. En tous les cas, Jazira peut-être que... Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Tout simplement parce que lorsque j'assiste à des soirées données par Jazira, le public est de plus en plus jeune. Exactement. Voilà. Mais ça, nous-mêmes, on ne peut pas répondre. Peut-être que c'est le public qui répond à cette question. Étant donné que nous, on fait toujours des essais. On est toujours à l'avant-garde de cette musique. Et je pense que je rends hommage, il n'est pas présent, notre professeur aussi, Nasim Suilamas. Que nous saluons au passage. Nous le saluons. Étant donné qu'avec Bachir, ils ont été les deux... Gardiens. Oui. Les deux gardiens de cette musique ancestrale. Ça, exactement. Personne ne peut dire le contraire. Étant donné que Bachir, son charisme, c'est d'avoir essayé de mettre la musique andalouse en haut niveau. Vous savez quoi ? On va les entendre. Et Iman Haïtouche, ici, je le rappelle, au Café de la Troie, Bachir Mazouni. Nous vous écoutons. Il est déjà 14h bientôt, 56 minutes sur LG, chaîne 3. C'est en direct. Et c'est offert par la maison, le Café de la Troie. C'est tous les jeudis de 14h à 16h. Une émission qui fait dialoguer tous les agitateurs de la scène culturelle. C'est bon. 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 Deux orientaux. De l'auteur et collectionneur Mohamed Sadar Moussir. Ca se passe à la galerie Mohamed Alassim. Et ca va se poursuivre jusqu'au 9 décembre prochain. C'est de 10h à 18h. Alors qui est Mohamed Sadar Moussir ? Nous allons également feuilleter quelques ouvrages en sa compagnie. Parce que les livres nous les mons surtout quand ils nous sont offerts gracieusement par nos auteurs. Et les agitateurs. Alger la mémoire. C'était lui. Les trois dames de la... Ecoutez. On a au moins cet avantage quand on fait ce métier Mohamed Sadar Moussir. Oui. D'avoir les livres gratuitement. Parce que nous les lisons et nous les offrons aux auditeurs. Oui. Nous offrirons également les trois dames de la Casbah. L'Algérie des premiers photographes. Tunis la mémoire. Mais également Biscra... Skigda. Skigda la mémoire. Skigda la mémoire. Exactement ça. Et Bachir Mazouni rebonjour. Alors donc à la tête de Jaziela depuis plus d'une trentaine d'années. Pour l'association Jaziela dois-je également le dire. Quelles sont réellement aujourd'hui les nouvelles perspectives de la musique andalouse pour les années à venir ? En ce qui nous concerne bon la musique restera toujours la même. Aller dans la création, dans la divulgation du patrimoine, former les jeunes. La formation toujours et encore. C'est la base. Oui. Sinon l'association est appelée à mourir sans formation. C'est une évidence. Et du renouveau également ma chère Mazouni. Et du renouveau bien sûr. Surtout le renouveau. Il y a de la recherche. Il y a des tentatives. On va essayer de bouger un peu. Et bien justement d'où ma question. La musique andalouse a été pendant de longues années restreinte à un certain cercle de mélomains, d'initiés. Est-ce que nous sommes réellement aujourd'hui arrivés à élargir le cercle ? Je pense que oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une flopée de musiciens, d'artistes, de chanteurs qui sont aujourd'hui sur la scène. Il y a du nouveau. Et on entend pas mal d'interprétations qui sont agréables à écouter. Je pense que la musique a un avenir assez enrichissant dans quelques années. Et cela augure un bon paysage et un bon avenir. Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Et à vous et à Ibrahim Behloul. Je pense, si je me trompe, vous me rectifiez et Ibrahim Behloul et Bachir Mazouni. Le patrimoine musical maghrébin aujourd'hui, cet héritage ancestral, est en train de se désintégrer, d'après certains spécialistes, et de s'altérer par le manque de pratique, de maîtrise et de fonctionnalité, et également sous l'influence des cultures occidentales. Malheureusement, les radios, les télévisions, aujourd'hui, on a un claquement de doigts. On peut écouter 100 000 radios. Aujourd'hui, ces cultures occidentales nous envahissent. Comment nous en préserver ? C'est vrai. L'importation de la musique occidentale vers le Maghreb, elle fait de gros dégâts. Tout à fait. Surtout pour notre musique. Et c'est pour cela qu'il faudrait axer nos efforts à faire la formation des jeunes, toujours dans le domaine de la musique. Vous revenez souvent sur la formation et la transmission. La formation, c'est la base de tout. C'est la pierre angulaire. Exactement. Sinon, tous ces rapports. C'est là. Il faudrait que toutes les associations se foncent vers la formation des jeunes. Ils ouvrent des classes d'initiation et de formation. Il y a Jawid Azekan, qui est bien sûr notre réalisatrice, que Bachir Mazouni connaît bien, qui vient de me mettre sous le nez une question d'auditeur, qui me dit, Monsieur Amity, bonjour. Il est temps de réfléchir à une vraie démarche, voire une politique permettant à coup sûr, de préserver le patrimoine musical maghrébin, qu'il soit de nature classique, populaire ou religieuse. Il sera très bientôt question de déperdition dans un temps où les nouveaux courants musicaux occidentaux s'imposent aux sociétés maghrébines. Moi, je dirais sur cette question, on revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Le patrimoine musical andalou est écrit à 100% en solvège. Landa a fait, il y avait une commission à laquelle, qui était présidée à l'époque par Eblou Absalim, la Emo, et qui ont transcrit toute la musique andalouse. En matière de transcription, d'une, Sid Amsali a enregistré tout le patrimoine en CD. Donc, en matière d'audio, en matière d'écriture, le patrimoine existe et il est sauvé. Maintenant, celui qui cherche autre chose, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est également le travail des associations aujourd'hui. Quelle est la revendication aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, le patrimoine a été enregistré, il est transcrit, quoi d'autre ? Je ne vois pas. Donc, maintenant, chacun est libre de penser comme il veut. Ah, bah écoutez, il a suffi que Jawid Azeket me mette sous le nez une question. Il y a une autre qui tombe au 021 48 2 x 15. Cette fois-ci, c'est Naima Dalger qui nous dit la chose suivante. Monsieur Amity, bonjour à vous et à tous vos invités. Le patrimoine musical maghrébin, grand point d'interrogation. Comment le redéfinir ? Comment le sauvegarder ? Comment le réintégrer ? Et le refonctionnaliser dans les nouveaux cadres de production musicale ? Par rapport aux exigences artistiques et esthétiques actuelles. Hum... Oui, euh... Bon, je ne peux pas... Allez-y, allez-y. Alors, c'est Sadr Massir qui est auteur et collectionneur. Il aimerait apporter une pierre à l'édifice. Non, non, je voudrais juste poser une question. Ah, vous aussi ? Oui, oui, une question. D'accord. Donc, du coup, l'animateur quitte le café et vous laisse... Non, 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 non. Non, non, je ne prends pas la place. Juste une question. Est-ce qu'il y a un apport judéo-chrétien dans la musique andalouse ? Je ne sais pas si c'est une... Il n'y a pas d'apport, justement. C'est une question que je pose. D'apport ou d'héritage. Oui, 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 je parle de l'héritage. Non, non, non. Parce que quand on... Parce que les judéos, ils ont vécu avec les arabes, avec les algériens. C'est ça. Et vous savez que quand vous allez à Abu Saada, vous trouvez un juif. Oui. Vous ne pouvez pas le comparer avec un arabe. Oui, vous ne pouvez pas le différencier. Oui. Absolument, absolument. Il est avec le chèche, il est avec le bernouche et il parle autant bien l'arabe que... Moi, je parle par exemple de Constantin. Oui. Constantin avec le Malouf. Voilà. Sur le Malouf. Mais on avait parlé tout à l'heure de la réunion de trois écoles, le dialogue de trois écoles. Oui, c'est ça. Et Bachir Malou nous disait en ces termes-là, on a tenté une expérience lors d'un festival, mais qui n'a pas été réellement positif, qui n'a pas apporté... Non, il faudrait les laisser chaque école à sa place. Oui. Et les interprètes, ils viennent de leurs contrées. Ceux de Constantin viennent s'exprimer avec le Malouf. Oui. Ceux d'Alger viennent avec Sena et ceux de... Donc, ma prochaine question n'a absolument aucun semblant de sens. Bien sûr. J'allais... J'allais vous dire, si vous me permettez... Bachir Mazoui, que dis-je ? C'est ça. Pardon. Exactement. Un grand réalisateur qui aujourd'hui est à la retraite et qui nous écoute. Que je salue. Bachir... C'était un bon ami, également. Exactement. Voilà. Les grands esprits se rencontrent. Exactement. Je reviens sur ce qui a été dit concernant la musique maghrebo-andalousse. Oui. Elle ne peut pas être arabo-andalousse. Pourquoi ? Donc, vous contredisez Bachir Malouf. De Bejoia. Oui. Jusqu'à Tlemcen, en passant par Médéa, c'est la musique andalouse. On en a encore plus loin jusqu'au Maroc. Elle ne va pas à Constantin. C'est pas le... Le patrimoine musical andalou à Constantin existe peut-être à 30 ou 40%. C'est pas comme à Alger et c'est pas comme à Tlemcen et c'est pas comme au Maroc. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Je profite également de votre présence, messieurs. Vous qui êtes spécialiste dans la question et moi qui suis un grand curieux devant l'Eternel. C'est également ça. Également mon rôle d'animateur. On a souvent parlé de la déperdition, de la perte de plusieurs modes. Mais ce sont des modes que nous retrouvons, certaines notes ou certaines modes, que nous retrouvons dans les écoles, que ce soit en Tunisie et au Maroc. Pourquoi n'y a-t-il pas une forme d'échange pour la récupération de tout cela ? Rachir. Non. Je pense qu'au Maroc, ils prennent de l'Algérie. Les Marocains. Oui. Le patrimoine algérien se trouve au Maroc. Il n'y a pas quelque chose de différent. Vous voulez dire qu'ils ont récupéré de nous ? Exactement. Parce qu'il y avait le fils du maître Bensari, Reda, Ordouane plutôt, qui a vécu 30 ou 40 ans au Maroc. C'est lui qui a ouvert une école, ce qu'on appelle Renate chez eux. Et ils ont pratiquement joué tout le répertoire de l'Algérie. Et il n'y a pas d'autre. On n'a jamais écouté, par exemple, une nouvelle Loubade chez les Marocains. Ce qu'on entend, c'est ce qu'il s'est fait. Mais certaines Loubades qui ont malheureusement disparu, certains disaient, en ces termes-là, on peut les retrouver ailleurs, dans le Maghreb. Vous ne partagez pas ce point de vue ? Non, pas du tout, parce que les meilleurs chercheurs, c'est des allières dans ce domaine. Sans chauvinisme aucun ? Sans chauvinisme. D'accord. Béché El-Mazonie ? Nouvelle Loubade, nouveaux modes, ça existe, les modes existent dans la péninsule arabique. Oui. Mais en Algérie, les modes, on n'a pas été fuinés, je dirais, pour essayer d'adapter le patrimoine sur ces nouveaux modes. Un état des lieux de la musique arabe andalouse, le rôle des écoles, des associations, des échanges entre les écoles du bassin méditerranéen. Et bien, autant de questions que nous poserons tout au long de l'émission à nos invités pour cette autre aventure du Café de la Troie que vous retrouvez tous les jeudis entre 14 et 16 heures. Le Café de la Troie, un son, une saveur, 100% arabique. Et déjà à 15h18 sur les ondes d'Alger, vous l'aurez certainement remarqué de toutes les matières, c'est la culture que l'on préfère, celle de l'écoute, de l'échange et du débat auprès de ceux qui font bouger les lignes tous les jeudis de 14 et ce jusqu'à 16 heures. Nous reviendrons, si vous le permettez, dans quelques instants à l'association Jazira. Et cette fois-ci, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté la première heure ni le début de la seconde, nous reviendrons tout de suite à cette exposition de peinture en trésor de la peinture orientale qui a démarré le 16 de ce mois, qui va se poursuivre pour notre plus grand plaisir jusqu'au 9 décembre prochain à la galerie Mohamed Rassim. Ça se passe au 7 avenue Pasteur à Alger-Centre. Quelles sont les remarques ? Rebonjour Sadiq. Mohamed Sadiq, je le rappelle encore une fois, collectionneur et auteur de plusieurs ouvrages. Quels sont réellement les points de vue apportés par le public qui vient, qui pousse les portes de la galerie Mohamed Rassim ? Une exposition qui, je le rappelle encore une fois, raconte plus d'une centaine d'années de l'histoire, non pas d'Alger, mais de l'Algérie à travers de tous ces orientalistes qui ont traversé nos terres. Parmi les visiteurs, il y a les curieux qui passent dans le coin, qui voient ces lumières, qui voient ces beaux tableaux, qui rentrent pour regarder. Et puis il y a quand même... D'un grand volume, ou pas ? Oui, oui, oui. Et puis il y a les amateurs, les amateurs d'art qui ont entendu parler ou qui ont été invités, qui rentrent et qui reviennent. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire, ils viennent, ils regardent, ils visitent l'exposition, il faut compter à peu près une petite demi-heure pour tout voir au pas de course. Parce que l'intérêt de la chose, c'est que chaque tableau est accompagné par une fiche, une fiche descriptive qui donne la biographie du peintre, qui donne des caractéristiques de l'œuvre elle-même et qui donne aussi... Donc vous les orientez à travers ce catalogue ? Absolument, c'est-à-dire que même si on est néophyte, on ne connaît pas, on regarde, il y a ce tableau, il est de tel peintre, on voit le peintre qui a travaillé de telle date à telle date, qui a vécu telle date à telle date. Quelles sont ses influences ? Qu'est-ce qu'il a réellement caractérisé ? Voilà, exactement. Alors donc c'est déjà, je pense, un apprentissage, un apprentissage et puis ça donne... Vous jouez le rôle d'un guide. Voilà, tout à fait. Voilà, il y a la thématique aussi. Voilà, exactement, exactement. Et puis alors, comme tu viens de le dire, il y a une promenade à travers toute l'Algérie, c'est-à-dire qu'on part d'Alger... Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Voilà, du port d'Alger, évidemment, l'incontournable casse-bas d'Alger qui a été peinte par tous les peintres, quoi. C'est-à-dire qu'on a la casse-bas, le port d'Alger et le sud qui sont les endroits les plus peints par les peintres orientalistes. Nous avons reçu un appel tout à l'heure au 021-48-25 et un auditeur qui demande à l'animateur de poser la question à Mohamed Sadar-Massir qui dit, vous savez, M. Amiti, c'est une toute petite partie. C'est la partie, et même, comment dire, c'est la petite partie de l'iceberg, de sa collection, parce que des tableaux, il en a encore. La partie émergée de l'iceberg. Là, c'est une question piège. Ah ben écoutez, moi je... Non. C'est juste une petite partie de sa collection. Le meilleur est à venir. Non, la collection générale, je suis un peu généraliste. Alors, par exemple, j'ai une collection de costumes anciens d'Algérie qui est exceptionnelle. Oui. En passant par les... Les... Les caracous, les cartons... Mais la période ottomane vous a également marqué. La période ottomane, évidemment, c'est un tremplin. Tout à fait, c'est un pan dans notre mémoire collective. Voilà, voilà, exactement. Il y a beaucoup de choses qui sont parties de là. Et là, pour revenir justement aux collections, parce que je ne veux pas m'étaler sur la période ottomane... Qui vous est chère. J'ai une collection de photos anciennes, dont la plus ancienne photo remonte à 1850. Tout en sachant que les... Que la photo est née... La photo papier est née à partir de 1852. Donc... Qui a donné également naissance à l'un de vos ouvrages. Oui. L'Algérie et la photo, début du siècle. Voilà, exactement. Exactement. Et là, c'était le gros morceau de ma collection. Parce que là, j'ai pratiquement... 3000 photos anciennes, contemporaines, d'époque, quoi. D'époque... Comme est-ce que vous arrivez à conserver tout cela, Mohamed Sadarmasir ? C'est un travail de conservation très difficile. Absolument, absolument. La plupart des photos sont conservées en classeur. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, les... Oui. On ne peut pas les présenter directement. Donc, c'est conservé en classeur. Parce qu'il faut éviter la lumière et l'humidité. Parce que la lumière, elle atténue les couleurs de la photo. Et une photo, plus elle est contrastée, mieux elle est. Oui. Voilà. Alors, quand c'est des photos qui datent de 1850, on est en 2023. Alors, donc, ça fait plus de 150 ans de vie. Et ça, c'est des témoignages de la vie. Parce qu'on a... Pareil pour les photos, on a le... On a les paysages urbains. On a les personnages. On a les costumes. On a le... On a les paysages du Sud, etc. Donc, il y a ça qui est... Tous ces ouvrages ont également donné naissance à d'autres aventures. On avait cité au début d'émission d'Alger la mémoire. Les trois dames de la Casbah, l'Algérie des premiers photographes. Une parenthèse. Les trois dames de la Casbah... Enchanté. Les trois dames de la Casbah n'est pas mon œuvre à moi. Oui. C'est moi qui l'ai illustré. Les trois dames de la Casbah est un récit très, très célèbre de Pierre Lottie. Exactement ça. Qui parle de deux marins qui se sont égarés dans la Casbah. Où l'exotisme n'est jamais loin. Absolument. Voilà, dans certaines ruelles de la Casbah au début du siècle. Alors moi, je n'ai fait qu'illustrer ce texte très, très intéressant. Et très court d'ailleurs. Qui passe très vite de la vie à la mort, etc. Il y a Jaweed Azekat qui me dit, il ne donne jamais l'adresse de Mohamed Sadar Massir. Voilà. Entre ces collections de photos, de costumes et ces tableaux, j'espère qu'il est bien assuré. Non, non, non. Bien assuré, bien protégé. Il y a des caméras partout et puis les portes sont blindées et tout ça. Allez, vous savez quoi ? Je vais vous emmener en voyage. Vous qui nous emmenez en voyage à traverser cette Algérie. Plus, comment dire, plusieurs fois centenaire du nord au sud de l'est à l'ouest à travers cette exposition. Donc, Trésor de la peinture orientaliste. Ça a commencé le 16 de ce mois. Ça va se poursuivre jusqu'au 9 décembre prochain à la Galerie Mohamed Alassim. Située au 7 avenue Pasteur. Alors, Alger a également souvent habité les univers de Bachir Mazouni. Alger, c'est une ville que vous chérissez par-dessus tout. Vous aimez vous perdre et cela vous inspire plus que vous ne croyez. Les libounis, je l'ai bien dit. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. Ça marche comme l'Algérie, comme elle est belle. Impossible. Bravo. J'ai bien appris les leçons. Pour revenir également sur le judéo-chrétien, la question que vous avez posée tout à l'heure. Le premier ouvrage qui a été édité pour la musique en russe a été édité par un juif, Yafil, Sigmund Yafil. Donc, c'est dans cet esprit-là que les juifs algériens de l'époque ont, je pense, contribué à... Alors, si vous me permettez, là, c'est un livre également en référence que je conseille à ceux qui n'ententent qu'aujourd'hui, qui est un ouvrage qui a beaucoup aidé l'animateur que je suis. C'est Anthologie de la musique arabe, entre 1906 et 1960, de Mohamed El-Hadi Hashlef. Ça a été édité aux éditions ANEP. Ça, je vous le conseille vivement. C'est dans la collection privée de l'animateur. Très bien. Voilà. Délicacé depuis le siècle passé. Pas la peine de vous regarder comme ça. Mohamed Sadak Masir. Et si vous nous emmeniez en voyage, messieurs, mademoiselle ? Eh bien, oui. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, je vous propose une petite, une mini-nova. Donc, il y aura un nacle à psyka. Donc, après, un saraf et un petit mchélis. Très bien. Allez-y. Moi, je suis tout hui. Tous les jeudis, entre 14 et 16 heures, ça se passe du côté du 21 boulevard des Martyrs. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 aller absolue d'après certains de la part de nos maisons d'édition mais qui aujourd'hui a le courage d'authentifier telle pièce ou tel mouvement ou tel nouveau ou tel mode personne moi personnellement je serai ce serait me mentir à moi même d'abord si j'avais si je m'amuse à authentifier quelque chose que je connais bien sûr que j'ai appris mais je ne pourrais jamais dire c'est ça que j'avais cité certains ouvrages qui nous ont donc même les ouvrages parfois certains ouvrages ne parlent pas de la même manière n'ont pas cette réflexion sur l'authenticité du patrimoine musical en délou alors cette fois ci nous allons écouter la voix si vous le permettez du usuf c'est le had qui était bien silencieux aujourd'hui alors votre micro est ouvert bon cher ami vous êtes acteur vous avez accompagné depuis 50 ans bachir mazoni dans ce processus de création de doute de questionnement et également vous on n'avait pas touché à la musique vous avez préféré le cinéma pour quelle raison moi enfin de tout temps j'étais avec monsieur mazoni oui là où il y avait des concerts des répétitions j'y allais je me lassais jamais de l'écouter je suis pas musicien mais je suis mélomane grand mélomane grand mélomane et je voudrais profiter de cette vous n'êtes jamais essayé à la chanson la chanson jamais non non ouais je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour souhaiter un joyeux anniversaire à bachir mazoni à bon en direct sur la chaîne 3 aujourd'hui aujourd'hui mais on vous a rien ramené bachir mazoni franchement vous auriez dû nous le dire là on vous écoute pas on vous entend pas offrez un tableau un tableau de maître c'est authentique allez-y rapprochez vous ça dépend uniquement de la notoriété de l'artiste d'accord mais vous avez à faire un grand artiste qui serait peut-être en dialogue avec un autre artiste peintre pourquoi pas voilà bachir mazoni d'ailleurs tu as remarqué que je suis j'ai de très très bonnes relations avec mes amis artistes peintres joyeux anniversaire je voulais réellement vous le dire surtout que vous avez traversé une période un peu difficile là vous vous remettez lentement et sûrement donc j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine picturale des artistes peintres car il est bien placé pour le savoir pour ne citer que mon ami bourdin ah ça pas bourdin ouais donc habité par la peinture et des univers de mohammed isiakham voilà donc j'aime la peinture c'est vrai j'adore la peinture et pas uniquement la peinture j'aime le cinéma j'aime le jazz j'aime le mais au delà de l'eau de la rue et beau tout à l'église j'ai vu le bourdin il avait 12 ans il était apprécié moucher à belcourt après il a été projectionniste ouais c'est vrai ouais s'il nous écoute bachir bachir mazoni on revient bien sûr à vous et cette fois ci vous permettez de revenir à notre invité youssef c'est là celui qui vous accompagne depuis une cinquantaine d'années à tous vos concerts à toutes vos représentations vous avez travaillé avec beaucoup de réalisateurs nous le disions madame moknach yahya mouzaham vous avez joué dans babelouet viva l'algérie maurie turi et vous vous êtes réellement donné dans le monde de 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 la création et surtout du cinéma du 7e mars il a traversé de périodes de grandes disaites de grandes misères mais vous continuez à travailler vous continuez à vous projeter parce que c'est votre passion votre bouteille d'oxygène depuis toujours effectivement c'était une grande passion ça l'est toujours rassurez moi ça l'est toujours ça l'est toujours bon les opportunités évidemment diminué beaucoup il ya beaucoup de facteurs qui sont rentrés en jeu donc l'argent et le nerf de la guerre ça n'est pas à vous que je vais le dire et moi je vous dirai mon moi je suis prêt je suis prêt à tout vous êtes ouvert dès qu'on me fait appel je suis là quel est le réalisateur du mois quelle est la période du cinéma algérien qui vous a le plus marqué pendant ces 30 voire même 40 dernières années c'était pratiquement de la période des années 80 nos années 80 où il y avait des grands comédiens des producteurs vous regrettez cette cette période là il s'est passé le matin absolument sans l'ostalgie aucune absolument je regrette parce que ben disons que maintenant le boulot se fait de plus en plus rare parce qu'il y a une panoplie de comédiens et en plus il ya le côté matériel qui entre en jeu il ya une concurrence il ya la concurrence déloyale d'accord entre tel comédien et tel comédien on préfère prendre celui qui a moins d'expérience pour le payer moins c'est malheureux ce que vous dites si c'est au détriment de la qualité certes je vous citerai un simple petit exemple sur une production d'il ya deux ans avec la télévision algérienne je dirais pas quelle production évidemment on m'a appelé pour un certain rôle on m'a donné un cachet débat dérisoire dérisoire alors quand j'ai parlé avec le chargé de casting je lui ai dit comment se fait-il que votre directeur de production me propose un tel cachet j'ai dit un barème quand même au niveau de la télévision il a appelé devant moi j'ai comment ça se fait que ceci est là que vous lui proposez se cacher lui a dit esma si mohammed moi je t'ai pas dit de me ramener un comédien expérimenté je t'ai demandé de ramener quelqu'un qui travaille avec ce cachet c'est au détriment de la qualité c'est terrible alors vous avez travaillé avec les plus grands réalisateurs on avait cité un réalisateur de la jeune génération qui a beaucoup de talent et qui s'appelle il ya mouza ham vous avez travaillé vous avez travaillé avec nadel mournach vive à l'algérie le haram de madame haussmann d'autres d'autres grands films est ce qu'aujourd'hui franchement sérieusement vous vivez votre passion youssef selhat pas 100% pas 100% parce que vous êtes arrivé à un âge certain qui pourrait réellement aujourd'hui vous permettre de vivre de vos rôles et de cette diversité de collaboration avec des réalisateurs d'horizons divers j'avais un certain et un certain âge oui donc à partir de ce moment là mais vous avez un regard si jeune brillant pétillant je vous assure merci beaucoup merci beaucoup et c'est pour ça que je vous dis que moi je suis ouvert à toute éventualité j'ai jamais été regardant sur les cachets je mets plus je vous assure que des fois quand je vais par exemple discuter sur un sur un projet je leur dis s'il vous plaît essayons de mettre en avant le côté travail on discute finance mais d'abord la qualité du travail aujourd'hui beaucoup de secteurs traversent la même cette même période cette 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 misère j'allais pratiquement dire c'est vrai c'est vrai que maintenant je reviens un peu il m'intéresse dans le domaine de la photo il parlait de mohammed s'attard de sir il a parlé qu'il a en sa possession et 3000 photos de d'ancienne moi en tant que peut-être vous ne savez pas mais je suis qu'on est grave avant tout tout à fait et étant grave je suis le premier créateur d'un ballet algérien exactement 163 juste après l'indépendance c'est du ballet et donc en tant qu'hétographe aussi je m'intéresse beaucoup aux habits traditionnels j'avais fait des maquettes à l'époque parce que je suis le pays et j'ai mais j'aimerais connaître davantage les plus anciens costumes surtout algérois à l'époque automne et ça peut-être monsieur pourrait vous apporter là vous me faites penser j'ai une photo qui date de je pense de 1870 qui représente deux musiciens l'un qui utilise le rbeb et l'autre qui a un anon voilà 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 alors évidemment avec leur costume d'époque et leurs instruments et sur la tête qu'ils seraient chachiens ou turban je me rappelle pas je me rappelle pas de ce détail je me rappelle uniquement des des instruments mais sur trente mille cartes voilà mais je me ferai un plaisir de vous les montrer il n'y a aucun problème tout à l'heure vous allez vous donner vos corps absolument absolument il n'y a aucun problème ça m'intéresse beaucoup la première place des formes des rencontres s'appelle le café de la 3 qui fait dialoguer vous devez venir à la galerie vous jouez bien alors là nous on va tout mettre en place très très les échanges vous êtes tous les jours là bas pas tous les jours les après-midi vous me donnez les téléphones je vous donnerai mon téléphone vous m'en direz avant de venir parce que vous savez ça va intéresser certains grands sérieux lui qui est collectionneur détenteur de je ne sais combien alors votre projet votre prochain ouvrage également notre trésor c'est ce qu'il d'a où est ce que vous c'est c'est l'histoire de ce qu'il d'a travers les visages les paysages où est ce que vous ben où est ce que vous allez nous entraîner mohammed satar basse alors c'est l'histoire de ce qu'il d'a comme tu le sais karim ce qu'il d'a est une ville de création française il n'y avait rien avant il n'y avait que des ruines romaines donc le général on l'appelait comment à l'époque ce qu'il d'a rizikad rizikad donc le général négrier qui est arrivé là bas le site était magnifique évidemment il y avait tous le tous les matériaux pour construire d'ailleurs ils ont un peu il y avait un très très beau théâtre plutôt cirque romain qui est l'un des trois plus grands cirques romains du monde ben ils l'ont complètement démonté pour construire les ouvrages militaires de l'époque alors donc je pars de cette époque je crois que les ruines romaines concernant le l'amphithéâtre romain existe toujours existe toujours moi je parle du cirque le cirque qui était à l'entrée de la ville qui est l'un des trois plus grands cirques de l'empire romain où il y avait même ce qu'on appelait les nomomchi c'est à dire que le que le théâtre lui-même devenait un lac et qui avait les combats navale etc donc c'était quelque chose d'assez d'assez impressionnant et puis à partir de et tu sais ça fait suite à mon premier livre que j'ai écrit sur rizikad oui uniquement à l'époque romaine je continue mais bien sûr joue attendez mais je suis tout je suis attaché à ce que vous dites pour une fois que je n'interromps pas les invités on me le reproche voilà donc ensuite je parle de 2 2 du développement de la ville des premières habitations des premiers collants qui sont venus sur place le développement est ce qu'il ya d'aujourd'hui bien sûr vous allez certainement consacrer un chapitre dans votre ouvrage mohammed satarnassir non non pas tout à fait pas tout à fait c'est à dire que si quand même si quand même je vais jusqu'au 20 août 55 qui a été quand même un événement très très important dans la révolution algérienne et alors en plus donc de de ça je traite de la création des petites villes qu'il ya autour de ce qu'il ya c'est à dire le titre c'est précisément ce qu'il ya et ses environs un peu un peu aujourd'hui ce qu'on peut appeler la wilaya de ce qu'il ya c'est à dire que je parle de colo je parle de d'ailleurs que je parle de tous les petits villages qui a qui étaient des villages de colonisation c'est à dire pour pouvoir exploiter les terres agricoles on faisait venir des collants de de france à qui on donnait tous les moyens on les logés on leur donnait du matériel et on leur donnait des terrains des terrains qui étaient évidemment spoliés aux autochtones c'est à dire qu'on leur prenait les plus belles terres exactement et on les renvoyer à la montagne là où il n'y avait rien du tout c'est ce qui se passe aujourd'hui en palestine voilà exactement histoire est un éternel recommencement et elle continue à s'écrire avec une grande hache voilà avec une grande hache et avec beaucoup de sang tout à fait et puis alors je parle aussi des des curiosités de la région de skigda où il y avait des liens où il y avait des panthères c'est à dire que d'ailleurs il est merveilleux cet ouvrage à skigda il y a toujours une plage qui s'appelle le ravin des liens oui parce qu'il paraît qu'il y avait des liens qui arrivaient jusque là et moi j'ai des des comment dire des textes des journaux de l'époque qui parle de liens et de panthères et des hyènes qui étaient abattus dans la région et d'ailleurs on donnait une prime assez importante aux autochtones qui ramenaient à liens lionne panthères hyène chacal et vous n'avez pas l'eau de lion chez vous n'avait rien de cela il n'y en a plus maintenant il n'y en a plus malheureusement quand vous êtes collectionneur je me suis dit il doit y en avoir danser le placard même pas même pas j'en avais j'en avais mais bon c'est difficile à conserver les animaux paillés voilà voilà les pots et tout ça mais j'ai des photos quand même d'animaux alors attendez donc il ya également des auditeurs qui nous disent monsieur amethy vous nous parlez de alger la mémoire des trois dames de la casbah de l'algérie des premiers photographes de tunis la mémoire mais malheureusement pas disponible chez les bons libraires qu'est ce qui se passe aux éditions alger la mémoire a été réédité une dizaine de fois et là il est en rupture de stock et malheureusement tous mes ouvrages sont en rupture de stock à part ce qui vient de paraître très bien et que nous n'avons toujours pas non mais vous l'aurez cher ami vous l'aurez prochainement si vous m'invitez pour une on va en parler mais bien sûr mais il n'y a aucun problème heureusement votre exemplaire est mis de côté réservé dédicacé absolument voilà et un tableau offert absolument alors dernier dernière question à nos invités parce qu'il concerne ça concerne bien sûr la musique andalouse parce qu'il est déjà 50 et 15 heures 53 minutes il ya un auditeur qui vous dit la chose suivante notre musique regorge de mystères mais trop peu de documents exploitables nous sont parvenus quant à la réalité et à la pratique de cette musique et les témoignages des sources les plus autorisées nous présentent des tableaux quasi contradictoires comment comment se comment se retrouver dans tout ça la chienne azouni parfois moi-même je me retrouve pas en question il ya une chose oui concernant les textes de la musique andalouse il ya quand même un livre de référence celui de actuellement toutes les associations travaillent dessus celui d'ahmoud serré oui je pense que à part à part lui il n'y a pas quelqu'un qui a fait autant de recherche et est très bel ouvrage et c'est paru aux éditions qui postent le champ du rossignol tous les professeurs sont unanimes à reconnaître la véracité un peu de ces textes parce que ils ont comparé avec d'autres ils ont trouvé que c'est et je pense que actuellement il va pas me contredire il peut le faire non il va pas le faire parce que lui même il travaille dessus le travail le livre qu'a édité la série il s'est inspiré de du document du livre de sigmond yafil ouais c'est le premier document concernant le patrimoine les épanoules voilà donc et sur le premier document de yafil il est plus achalandé que celui de serré se retourne à disons à 60 70% du patrimoine et c'est mon dieu fil tourne à 99% du patrimoine oui à l'époque bon c'est le 50 je pense donc il n'a certainement pas un exemple à mohamed sadar msir dans sa collection privée certainement pas alors savez quoi avant de nous quitter en musique messieurs madame une dernière question dont on a rarement parlé un ce sont les métiers qui accompagnent ces associations qui sont en voie de disparition on va citer si vous permettez juste les luthiers bachir c'est un handicap aujourd'hui en algérie bon il se compte sur le bout des doigts d'une seule main une seule main et il y en a un à la faune à tlamsen un je crois constantine à l'arroite ça s'arrête là c'est tout c'est tout même pour revenir un peu également on a abordé le sujet concernant les critiques d'art il n'y en a pas oui un point dont on avait parlé en début d'émission en matière de musique en matière de cinéma et de conservateurs également exactement les critiques mac inch est ce qu'il ya des rencontres ou des après midi dans justement qui reviennent sur le devenir des luthiers en algérie ça m'étonnerait c'est l'état qui doit prendre en charge ce genre de l'initiative et de c'est pas à notre niveau mais ce qu'on peut faire moi dans mon esprit je suis en train de réfléchir à essayer de reprendre ce qu'on a fait au niveau de l'association comme genre le pas celui de café de la 3 mais une rencontre une fois par mois venez venez le port vous restons ouvertes nous provoquerons cela en direct des concerts une fois par mois oui ou des petits concerts une fois pour essayer de ramasser nous regrouper quelques mélomanes quelques des personnes qui sont intéressés par la musique là c'est là c'est le concept du café de la 3 attention qui est enregistré à l'onda alors vous savez c'est déjà la fin de l'émission déjà 15h57 un grand merci à vous bachir mazouni à la tête de l'association je rappelle musique c'est ce que c'est vrai notre président aujourd'hui vous êtes réellement vous avez vous travaillez en étroite collaboration avec un grand bravo et un grand merci un grand merci également à iman aïtouche qui est ancienne donc élève du conservatoire et chargé de communication un grand merci youssef c'est le hâte j'espère vous voir pas seulement ferrandan mais toute l'année à la télévision mais également au cinéma un grand merci mohammed sadar masir votre exposition va se poursuivre je le rappelle jusqu'au 9 décembre prochain c'est les trésors de la peinture orientale et ça se passe à la galerie mohammed rasim je vous demande de prendre vos instruments et de nous quitter en musique merci à vous merci à jaouida zekad merci à l'équipe technique mais également la régie j'aurai le plaisir de vous retrouver carim et hossein bien sûr portez vous bien à la semaine prochaine j'aurai le j'aurai le j'aurai le j'aurai le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...